L'agriculture de précision ou de haute précision traduit tout simplement la numérisation de la société et la numérisation qui arrive au niveau agricole. Donc ça va à des données météorologiques, des données sur les cultures qui sont plantées, les différents traitements qui ont pu intervenir, c'est ce qu'on appelle le big data, et derrière que l'on couple avec des modèles agronomiques, de toute façon à avoir derrière un outil d'aide à la décision qui permet de dire à un agriculteur, en fonction du temps qu'il va faire, de la température, du climat, au sens général, pluie, pas pluie, des disponibilités derrière en termes de ressources naturelles, quand il faut traiter, où il faut traiter, avec des degrés de précision extrêmement importants, puisque maintenant avec les bases de données GPS et la géolocalisation, on peut aborder les choses pratiquement ou presque au niveau centimétrique des parcelles. Ça permet de faire des gains de productivité extrêmement importants, en coût de matière première que l'on utilise, en optimisation de rendement des cultures, en limitation aussi des coûts liés à la main d'œuvre, mais aussi de pouvoir mieux protéger l'environnement et assurer le confort des agriculteurs. Et c'est un élément important également de compétitivité à l'exportation, qui permet aussi de se positionner au niveau mondial sur des produits de qualité garantie, avec une traçabilité démontrable. L'idée de toujours avoir son tracteur, et si possible, légèrement plus gros que le voisin, je pense que c'est un petit peu dépassé par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On n'achète plus un outil, on achète une unité de service. Depuis une installation sur deux, à maintenant des robots de traite, mais vous avez également les robots pour l'alimentation animale, aussi bien dans le secteur porcin que dans le noyenne bovain. Vous commencez à avoir des premiers robots dans le système maraîcher, ou en sériculture, et un des défis que nous avons devant nous, c'est introduire des robots, maintenant, en dedans des champs. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce que l'on peut simplement imaginer demain, c'est que le nombre d'informations et de capteurs se développant, on peut enrichir encore les informations, et faire que la conduite des élevages et des cultures soit encore plus précise que ce que l'on a aujourd'hui. Toutes ces recherches-là, qui continuent à être actives, c'est quelque chose qui mobilise aussi bien l'IRSTEA et ses équipes de chercheurs, que les chercheurs de l'INRA également, pour essayer d'améliorer encore les technologies disponibles, pour aller dans ce sens-là. L'arrivée du numérique, la promotion de la robotique, est capable de rebattre les cartes et de faire émerger de nouveaux acteurs. Donc c'est aussi une chance pour l'agriculture française, de pouvoir en même temps maîtriser son avenir et être capable de générer un secteur d'activité qu'elle pourra ensuite exporter dans le reste du monde.